Allo Azoul, bonjour Dada, bonjour de Tunisie, ça va vous allez bien, ça va et vous même, la famille, les proches, de l'Algérie, et vous vous allez bien, ça va Alhamdallah, ça va, j'ai voulu intervenir, j'ai concernant la pandémie qui est la nouvelle d'actualité, le coronavirus, ça fait partie de ma spécialité, donc j'ai fait une petite recherche, en Tunisie on est en train de sensibiliser les étudiants, les ouvriers au niveau des universités, au niveau des hôpitaux, donc j'ai quelques informations et j'ai voulu vraiment passer ces idées de sensibilisation auprès de tout le monde concernant ce virus, le coronavirus, si vous permettez. Bien sûr, bien sûr, allez-y, il n'y a pas de problème si vous pouvez nous donner un maximum d'informations sur ce qui se passe en Tunisie, en même temps sur ce qui concerne cette maladie, allez-y. Oui, oui, donc juste une présentation rapide du virus, et puis qu'est-ce qu'il faut faire, surtout qu'est-ce qu'il faut faire, et puis peut-être, je vous demanderai des questions par rapport à la Tunisie, je vous répondrai. Alors pour le virus, le coronavirus, c'est un virus qui est, les coronavirus sont connus depuis la Première Guerre mondiale. Il y a eu une épidémie due au H1N1, c'est la famille des coronavirisés, c'est les coronavirus. Et ce qui est particulier chez ces virus, c'est qu'ils sont, leur matériel génétique, il est à ARN, pour les spécialistes qui connaissent ça, il est à ARN, simple brin, donc il est toujours prêt à changer son matériel génétique, donc on parle d'une mutation, il est prêt toujours à changer, à muter. Et c'est pour ça qu'on parle d'une année à une autre, d'une saison à une autre, d'un virus qui est plus ou moins virulent. Et on dit aussi, on dit aussi, il est intelligent, c'est vrai ? Il est virulent, c'est parce qu'il change de, il change de, il y a des molécules, en fait, c'est, il y a eu beaucoup de publications scientifiques, des articles scientifiques ces derniers temps, qui ont été publiés sur ce coronavirus, le, il s'appelle en fait, il s'appelle le SARS-CoV-2. Parce que, parce qu'il, il donne des maladies qui touchent au poumon. Donc, c'est, on parle de SARS, ça veut dire, je suis en train de vous chercher le, alors CoV, c'est pour coronavirus. Alors, je vais vous donner la signification de l'abréviation. Et sinon, les dernières publications qui ont été faites, le premier virus animal qui est passé à l'homme, c'est un type S. Il n'a touché que 30% des malades, au niveau de Wuhan ou bien à l'extérieur de la Chine. Donc, le type S. Après, il y a eu une mutation, il s'est adapté à l'humain, à l'être humain, et il est encore plus virulent. Je vais vous expliquer pourquoi. Il est encore plus virulent, c'est le type L. Il a touché à 70%. Des personnes infectées. Et pourquoi ce type L, il est plus virulent ? Parce que la molécule qui se trouve sur ce manteau, qui a été reconnue par la cellule, elle permet à la cellule de le faire intégrer dans son site Oplam de façon plus rapide, 20 à 25 fois plus rapidement. C'est pour ça qu'il est encore plus virulent par rapport à d'autres types. Oui, scientifiquement. Mais sinon, c'est un virus qui peut, d'après les publications, il peut durer, il peut persister. Sur les matériaux inertes, il y a eu une publication, je peux vous l'envoyer si vous voulez, pour la montrer aux auditeurs. D'après les matériaux, on voit qu'il peut persister entre deux heures à huit heures sur de l'aluminium, sur le bois jusqu'à quatre jours, sur le papier jusqu'à cinq jours, sur le vitre, tout ce qui est vert jusqu'à quatre jours, sur le plastique jusqu'à six jours, cinq jours, six jours. Donc, ça veut dire que ce virus, s'il est posé par une personne qui éternue, sans se protéger le visage, où elle l'acquille tous, et tous les aérosols, toutes les gouttelettes de muqueuse qui peuvent se déposer sur des matériaux inertes, ce virus peut rester, tant qu'il fait froid, qu'il fait humide, ce virus peut rester actif et vivant. Il suffit, comment ça se passe, la transmission ? Il suffit que quelqu'un vienne toucher à ce matériau, mettre un poignet, le poignet d'une porte, les interrupteurs, il suffit de l'avoir sur la main, puis on se touche le visage, le nez, les yeux, la bouche. C'est comme ça que ça se passe, la contamination. Ou bien respirer les aérosols des personnes malades, qui sont très proches. C'est pour ça qu'on recommande aux gens de s'éloigner, il faut avoir une distance entre des personnes, au moins un mètre, pour éviter ces aérosols, et de se décontaminer assez souvent les mains, et ne pas se toucher ni les yeux, ni le nez, ni la bouche, sans avoir des mains propres. Voilà. Donc, c'est un virus qui n'est pas vraiment très mortel, mais le problème, c'est qu'il se transmet très rapidement. C'est ça son problème. Donc, il touche au maximum des gens. Mais qu'est-ce qu'il y a comme médicament pour le traiter ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a pas de médicament pour le traiter. Pour le moment, ce qu'on utilise, ce sont des molécules qui ont été essayées pour d'autres types de virus. Ça reste des molécules qui bloquent soit la réplication, ça veut dire avoir plusieurs copies de ce virus, mais il est toujours là, il n'est pas éliminé, on diminue du nombre de virus dans le corps, ou bien c'est des molécules qui bloquent la formation, la maturation des virillons, des copies du virus, ou bien des molécules, il y a une autre molécule qui bloque l'apparition de nouvelles copies. C'est ça. Mais est-ce qu'ils ont des effets indisérables sur tout le corps ? Mais on est obligé d'utiliser ça. C'est surtout bloquer sa multiplication en termes de nombre. Donc, c'est ce qui justifie… Mais il est toujours là, il n'est pas éliminé. Il n'est pas éliminé. La meilleure chose, c'est avoir un vaccin et appliquer ce vaccin à titre préventif. Mais pour le moment, il n'y a pas de vaccin, apparemment. Il n'y a pas de vaccin. Ça nécessite… Alors, qu'est-ce qu'ils ont trouvé ? En France, dès qu'il y a eu le malade, ils ont prélevé le… Ils ont eu la copie du virus et en deux jours, l'Institut Pasteur à Paris, il a séquencé le génome du virus. Ils ont retrouvé la séquence de la protéine qui permet au virus de s'intégrer dans les cellules. Et c'est à partir de là où on connaît cette molécule de protéines, on peut vraiment commencer à immuniser des lapins ou des animaux pour récupérer le sérum et fabriquer le vaccin. Mais ça nécessite quelques mois de pouvoir récupérer ce vaccin, l'essayer sur les animaux, puis le valider, l'essayer sur les humains et le valider, le certifier. Ça prend du temps quand même. C'est pour ça qu'on recommande à tout le monde de se protéger. Protéger soi-même pour pouvoir protéger ses proches et surtout éviter d'être en contact avec la communauté, des grandes foules, éviter de s'approcher, de trop s'approcher, éviter de se toucher le visage avec des mains non propres. Il faut toujours se laver les mains, se laver le visage. On l'a retrouvé dans les selles, dans le sang, dans les urines. D'après l'OMS, moi, ce que j'ai pu récupérer comme information, c'est des articles scientifiques ou bien le site de l'OMS. Vous pouvez le consulter, le site. Il y a beaucoup d'informations, beaucoup de recommandations. Donc, on dit qu'il peut persister même à des températures chaudes dans des pays chauds. C'est vrai qu'il persiste au froid et à l'humidité, mais à ce qui paraît, il peut aussi rester actif à des températures chaudes dans des pays chauds et secs. Donc, personne n'est indemne de ce virus. Oui, et il y a autre chose, c'est qu'ils ont découvert que 1,2% des porteurs sont asymptomatiques. C'est-à-dire qu'ils ne montrent aucun signe de maladie. Ils ne seront pas malades, mais ils peuvent le transmettre. Jusqu'à présent, il y a une dame chinoise qui a contaminé tous ses proches. Elle a contaminé beaucoup de gens. Après, on a découvert qu'elle était porteuse et elle n'est pas malade. Elle n'a même pas de fièvre. Jusqu'à présent, elle n'est pas malade. On la suit. Il y a même un site qui donne les informations par rapport à cette dame. Il y a 1,5% des porteurs asymptomatiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de symptômes, il n'y a pas, mais elle est malade. Elle peut le transmettre. Il porte le virus, il le transmet, il n'est jamais malade. Il le porte. Il le transmet, il n'est jamais malade. Ça, c'est un danger. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention. Et on se demande, est-ce qu'il se transmet aux animaux ? Il y a des chats, chiens, des animaux domestiques. Il n'y a aucune réponse par rapport à ça. Mais il faut quand même faire attention. Absolument. Donc, voilà. Est-ce qu'il se transmet au niveau des blessures ? Si on est blessé, il n'y a pas vraiment une réponse. C'est minime. Mais le pourcentage le plus élevé par rapport à la façon de transmission, c'est par l'intermédiaire des muqueuses buccales, nasales et des yeux. Donc, il faut éviter d'avoir les aérosols des gens malades sur soi. Absolument. Voilà. Donc, j'ai fait un petit tour rapidement, mais il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses qui sont publiées. Non, allez-y. Vous avez le temps. L'essentiel, c'est… Même la façon de se laver les mains. Oui. Pardon, Dada. Même la façon comment on se lave les mains. Oui. Il faut insister. Quand on se lave les mains avec de l'eau et du savon, ou bien avec le gel hydroalcoolique, il faut insister, il faut insister, il faut rester au moins 20 à 30 secondes, frotter bien la peau entre les doigts, au niveau des angles, bien, bien frotter et puis rincer. Pour qu'on soit sûr que ce virus, il est éliminé. Parce que lui, il ne supporte pas… Alors, les recommandations de l'OMS, l'eau de Javel jusqu'à 10%, entre 5 à 10%, l'alcool, l'éthanol à 70% et le H2O2, l'eau oxygénée jusqu'à 5%. Alors, les gels hydroalcooliques qui se vendent, ils doivent être, il faut vérifier sur les étiquettes, qu'il y a au moins 60 à 70% d'éthanol, d'alcool, et de l'eau oxygénée à 5% et de la glycérine pour hydrater la peau parce que ces deux composants sont irritants. Donc, ils dessèchent la peau. Donc, on ajoute de la glycérine pour hydrater la peau. Donc, il faut avoir ces deux composants. Donc, l'éthanol entre 60 et 70% et le H2O2, l'eau oxygénée jusqu'à 5%. Sinon, vous pouvez utiliser l'eau de Javel à la maison, diluée pour pouvoir désinfecter les poignées, les tables, le parterre. C'est bien de désinfecter un peu partout. Quand on rentre, les souliers, essuyer les souliers, laver les clés, la monnaie, tout ça. Donc, il faut désinfecter au maximum. Absolument. Et il est recommandé aussi de boire assez souvent de l'eau parce que pour éviter que le virus, si on arrive à le respirer et l'avoir sur la bouche, il faut boire de l'eau pour le faire passer à l'estomac. Et au niveau de l'estomac, l'acidité de l'estomac l'élimine. Kiff-kiff de même, pour le nez, il suffit de déposer quelques gouttes d'eau physiologique pour éviter que les mycoses qui peuvent porter le virus, il faut le faire passer par ces gouttelettes d'eau physiologique vers l'estomac. Et comme ça, on est sûr qu'il sera éliminé. Donc, c'est des recommandations qu'on retrouve au niveau de l'OMS, du site de l'OMS, ils sont un peu partout indiqués. Il faut vraiment les suivre, éviter les contacts. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Myriam. Je vous en prie. Voilà. En tout cas, pour nous, on a arrêté, on a eu des communiqués officiels pour que les écoles, les garderies, les universités sont en vacances. Oui. Même les rencontres, par exemple, des mariages au colis sont limités à 50 personnes. Les matchs sont à huis clos. Mais entendre-nous, ça me fait rire, cette limitation à 100 personnes. On a 50 personnes, ça veut dire, ça veut dire, on peut les sacrifier ou quoi ? Mais c'est ça. Si on invite quelqu'un, c'est comme si on lui dit… Bon, toi, tu fais partie de ceux qui vont mourir, c'est ça ? Ceux qui vont tomber malades. Et on fait une fête limitée à 50 personnes. Les 50 personnes, on les accueille, on leur dit, bon, vous, vous pouvez tomber malade. Allez, venez. C'est ça. Voilà. Normalement, si on limite, on limite pour tout le monde. Chacun se soit, on organise un peu, on distribue des casse-croûtes à la maison, ça va. C'est vrai. La vraie quarantaine. C'est vrai. Et puis, nous, toute personne qui rentre, pas toute personne, qui rentre par l'intermédiaire des frontières, elle est mise automatiquement à la quarantaine pendant 14 jours. Donc, ce n'est pas évident de suivre ces consignes. Et j'ai devant moi un article, une équipe chinoise qui a sorti cette information. C'est qu'ils ont découvert que le virus peut être incubé même jusqu'à 24 jours. Ils ont trouvé des cas qui ne manifestent la maladie qu'après 24 jours. Maintenant, à les 14 jours de quarantaine, pour une minorité, un faible pourcentage, ça ne reste pas vrai. J'ai entendu. Dans certains cas, il y a même après 24 jours, il y a eu manifestation de la maladie. J'ai entendu sur France 24, un professeur qui connaît un peu les questions, bien sûr, en médecine. Il a dit qu'il a qualifié ce virus de virus intelligent. Intelligent. Il est intelligent. Il a mutation, sa mutation, etc. Il a parlé d'intelligence. Oui, bon, intelligent parce que c'est une manière de vulgariser ce qu'ils découvrent scientifiquement. Parce que, comme je l'ai dit, ils ont découvert une molécule, une protéine sur le manteau de ce virus et qui est reconnue par la cellule. Et la cellule l'accepte, elle est très accueillante. Oui. Et l'activité de cette molécule, elle est 20 à 25 fois plus grande que les autres coronavirus. Très bien. Donc, c'est ça. C'est pourquoi on dit qu'il est intelligent. Je pense, je l'expliquerai de cette manière. Merci, merci Myriam pour votre intervention qui est saluée par vous. Il vous dit merci pour cette intervention de qualité. Merci à lui aussi parce qu'il a donné des informations. Lui aussi, il a… Oui, oui. Merci beaucoup. Merci à vous. J'espère que tout le monde soit conscient et que tout le monde prenne en considération ses préventions pour préserver soi-même, protéger soi-même et son âge. Absolument. Et tous ses proches, c'est important. Il faut éviter d'être trop proche en communauté. Et la flambée. Alors, la flambée peut durer trois semaines, un mois. Et après, si on respecte l'isolement et minimiser les rencontres collectives, la flambée peut durer trois semaines. Pas plus, à un mois. Eh bien, très bien. Éviter cette pandémie. Alors, juste, j'ai voulu expliquer la différence entre épidémie et pandémie, si vous permettez. Oui, oui, allez-y. Alors, le passage du caractère épidémique à un caractère pandémique, c'est que quand c'est épidémique, ça concerne une région. Il y a une transmission rapide dans la population, mais dans une seule région, comme ça a été au niveau de l'Asie, la Chine, l'Iran et des pays proches. Alors, sinon, dès que ça commence à se transmettre et s'installer dans d'autres continents, cette répartition sur les différents continents de la Terre, de plus, la rapidité de transmission, ça le rend pandémique. Ça veut dire que ça touche à tous les continents de la Terre. Absolument. Et pour expliquer la rapidité de la transmission, en Chine, en trois jours, ils ont noté le passage de 20 000 cas à 40 000 cas, le dédoublement du nombre de malades en trois jours. Donc, vous imaginez la rapidité de la transmission. Absolument. C'est ça. Donc, l'état pandémique, ce n'est pas le taux de mortalité, non, c'est la répartition géographique et la rapidité de la transmission. Absolument. C'est ça. En fait, on parlera d'un état pandémique. Donc, là, l'OMS a déclaré depuis deux jours que cet état, cette flambée, elle est pandémique et non plus épidémique. Voilà. Merci beaucoup, Myriam. Je souhaite beaucoup de santé à tout le monde. Préservez-vous. Merci beaucoup. Faites attention à vous. Buvez de l'eau. Lavez-vous les mains. Merci. Merci beaucoup, Myriam. Je disais avant, plantez des arbres. Maintenant, je dis, lavez-vous les mains. Dites-moi, vous êtes spécialiste, comment ça s'appelle, en biosécurité, je crois, c'est ça ? Alors, moi, je suis spécialiste en microbiologie et j'enseigne à l'université et je fais de la recherche aussi. Mais je m'intéresse encore de plus en plus à la biosécurité, à la gestion des risques biologiques au niveau des laboratoires, d'enseignement et de recherche et tout ce qui est traitement des déchets biologiques, tout ce qu'on est en train de former ces derniers temps. Les étudiants, les ingénieurs de laboratoire, les infirmiers et puis, bon, j'aurais dévenu en Algérie, Inch'Allah, pour ça aussi. Donc, avec des collègues algériens. Donc, je suis microbiologiste, mais je m'intéresse à ce qui est application des normes en gestion des risques biologiques au niveau des laboratoires. Ainsi qu'aux cigognes et ensuite la JSK, c'est ça ? Oui, aussi, les cigognes et l'ornithologie. J'étais très active. Je le suis encore dans une association qu'on appelle les Amis des oiseaux en Tunisie. Et je m'intéresse à tout ce qui est environnement, la préservation de l'environnement. On évolue, en tout cas. Oui, c'est bien. On évolue, on ne peut pas stagner. Donc, aussi à la JSK, puisque j'adore l'Algérie, les Algériens, la Kabylie. Donc, je dois soutenir la JSK. Je le souhaite toujours. Merci beaucoup. La victoire, c'est courage. Il faut être toujours solidaire derrière l'équipe. Et puis, je vois qu'il y a des Tunisiens avec vous aussi. Donc, on est plus proches. Zelfani, c'est notre entraîneur. Zelfani, c'est un Tunisien. Et nous, Chéti, il est à l'espérance. Chéti, il est à l'espérance de Tunis. Voilà. Et oui, et voilà. Donc, on est proches. Merci beaucoup, Myriam. Bonne santé à tout le monde. Merci beaucoup d'ailleurs pour cette occasion. Merci à tout ce que vous faites. Beaucoup de respect à vous. Beaucoup de gratitude et de reconnaissance. Vraiment, merci. Merci beaucoup. Je vous encourage. Je vous souhaite une bonne continuation. Merci. Voilà. Et bonne journée à tout le monde. Merci pour votre patience. Merci beaucoup. Bonne santé à tout le monde. Bonne attitude. Très bien. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. C'est Myriam de Tunisie, qui nous a donné un point de situation, comment faire, surtout. ...